J'ai toujours rêvé de pêcher à la mouche et c'est en compagnie d'Yvon que je vais faire mes premiers pas. La rivière envoûtante et formatrice. Dans l'eau comme dans la vie, les difficultés sont étroitement proches. Depuis toutes ces années, Yvon est là, encore là, au bord de sa rivière. Il a pris quantité de poissons dans différents endroits et aujourd'hui il va m'apprendre. Pour Yvon, la qualité première est de toujours rester humble en voyant tout ce qui reste à apprendre au moment de transmettre un savoir acquis pendant toute une vie. Passer à observer la nature, à pêcher. Nature si belle, si généreuse. Nul mieux qu'un pêcheur n'a conscience que l'homme doit vivre avec elle. On sait par expérience qu'on est en son sein qu'un élément fragile et que de la défendre, la protéger, n'est en somme qu'une manifestation de l'instinct, de conservation, inhérente à chaque être, qu'il soit poisson ou homme. Emmener un enfant à la pêche, source de bien des soucis, d'attention et de grande satisfaction. Un enfant ne cherche qu'à partager notre passion, celle de la pêche. Le jour où votre enfant ou votre petit-fils ou petite-fille vous demande de vous accompagner à la pêche, vous serez comme Yvon, le plus heureux des pères ou des grands-pères, mais surtout le plus heureux des hommes. La pêche est un loisir très complet, varié, jamais monotone et plein d'enseignements. La pêche ne tient qu'à infini. Si un cheveu vient t'a ouvert le ventre, tu vois, c'est comme ça qu'il te fait les nœuds. Voilà. Voilà. Maintenant on va choisir les mouches, tu verras. Voilà. Voilà. Je vais ranger ça. Ouais, j'en achète jamais. Si, quand j'achète une, si tu veux, c'est pour voir. Maintenant, je les fabrique. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas mettre ça. On va chercher les mouches qu'il me faut. Mouches noyées. Alors là, en sauteuse, je vais mettre peut-être une petite... Tiens, je vais mettre celle-là, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Mais je vais mettre celle-là en sauteuse. Voilà. Et puis, je vais prendre une petite nœuf. Alors, les petites nœufs, j'ai ça dans des petites boîtes. Voilà, tu vois. Voilà. Voilà. Ça, je vais mettre celle-là en pointe. Voilà. Ouais, ça me convient. Voilà. Et alors, je vais te montrer quelque chose. Ouvre bien tes yeux. Regarde avec quoi je pêche quand il y a de l'eau dans le ventre. Regarde la différence des grosseurs de mouches. Tu as vu ? Hein ? C'est toi, David, différent ? Oui. Voilà. Bon, ben, avec celle-là, ça va aller. Alors, voilà. Alors, je vais t'expliquer. Tu vois, voilà. Là, je vais mettre ma bouche. Ce qu'on appelle une bouche de pointe. La bouche de pointe, c'est celle-là. Voilà. La bouche de pointe, c'est celle-là. La bouche de pointe, c'est celle-là. La bouche de pointe, c'est celle-là. ... 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